Si tu suis le PPL comme programme d'entraînement en ce moment, arrête de faire le camp et écoute ça. En ce moment, il y a beaucoup de personnes qui suivent des programmes sans poser trop de questions ou sans poser les bonnes questions. Et je ne vous en veux pas, car vous avez pris l'habitude d'avoir ou de suivre n'importe quel programme que vous avez devant vous. C'est gratuit. Donc vous suivez. Et en plus de ça, la plupart des personnes que vous suivez, la plupart, pas tous, vous donnent la mauvaise information car dans leurs arguments, ils ne sont pas logiques. Le plus j'évolue dans la musculation, le plus, je reviens en arrière pour étudier ma philosophie et me baser sur la logique. Je ne fais jamais de choses qui ne sont pas logiques pour moi. Même lorsque je partage ma philosophie durant les formations de coach sportif que j'enseigne, je me base toujours sur la logique. J'étais en train de voir une vidéo l'autre jour et j'ai appris une chose très importante. Et cette chose est la suivante. Ne jamais prendre des ordres de quelqu'un, mais plus prendre l'information, l'analyser, la dégérer et après, vous commencez à vous baser sur cette information pour évoluer. Ça veut dire quoi ? Pour réussir dans la vie, il faut que vous créez votre propre philosophie en vous basant sur une information qui est logique qui va vous permettre d'évoluer dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, on est dans le domaine de la musculation. On revient au PPL. Je veux vous poser une question. Et ce n'est pas parce que je vous prends pour des camps. Il ne faut pas commencer à prendre les choses du mauvais côté. D'après vous, quelle est la partie la plus dure à travailler ? La plus dure. Vous savez très bien, comme moi, car on a passé trop de temps dans les salles de gym à entraîner, que c'est les jambes. On est d'accord ? La partie la plus dure à travailler, c'est les jambes. Est-ce que c'est logique de mettre les jambes à la fin du cycle du PPL ? Après avoir fait la première séance de push, les mouvements de presse, et après avoir fait la deuxième séance de pull où vous faites les exercices de dorsaux qui, pour moi, la deuxième partie qui est très dure à travailler et après les jambes, c'est les dorsaux. On est d'accord ? Donc, est-ce que vous trouvez que c'est logique de faire ça ? J'aimerais bien avoir votre réponse dans la section des commentaires maintenant. On va analyser quelques programmes PPL que j'ai pris de l'Internet que la plupart de vous font. Donc, ce programme ici, séance push, c'est-à-dire les mouvements de presse que je vois ici devant moi, développer couché, trois séries de cinq à sept répétitions. On part directement développer couché sans prendre en considération les conflits anatomiques de la personne. Première bêtise. Deuxième exercice, développer halter assis, ça c'est pour les épaules, c'est un exercice que la plupart des gens peuvent faire. Et après, on revient au développer incliné halter, pour les pecs, et de là, on part directement aux élevations latérales. Et après, on fait des extensions triceps. Deux, deux, trois, trois séries. Le seul problème que j'ai ici, bien sûr, c'est le développer couché parce qu'on ne connaît pas les conflits anatomiques de la personne. Le deuxième problème que j'ai, bien sûr, c'est les extensions pouilles. On ne sait pas si la personne a l'invalgus qui est prononcée ou pas. Ça, c'est votre séance push que la plupart de vous font maintenant. La plupart. Maintenant, la séance, la deuxième séance, bien sûr, c'est la séance de poule. Premier exercice, rowing avec la barre. On ne sait même pas si la personne a un bassin large pour une meilleure stabilité ou un bassin étroit pour plus de blessures. OK? Deuxième exercice, on donne les tractions à la barre fixe directement. On ne pense même pas à la longueur des bras de la personne, mais on donne quand même des tractions. Super. Troisième exercice, on donne des shrugs à la barre. On a devant nous une personne qui a des clavicules étroites. Ça veut dire des trapèzes qui sont surdéveloppés. On leur donne des shrugs. Super décision. Face pull. OK, j'accepte les face pulls. Curl à la barre. On ne sait même pas si cette personne a un valgus prononcé ou pas, mais on leur donne les curls à la barre. Donc, on va leur faire péter les coudes et ils vont se retrouver avec tes tendinites dans le futur. Curl à terre marteau, j'accepte ça. Je suis très gentil. C'est un exercice que la plupart des gens peuvent faire. Avant de continuer avec cette avalanche de savoir extraordinaire, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur le bouton de notification comme ça, vous allez recevoir toutes ces pépites d'or que je partage avec vous. Et bien sûr, d'autres choses. Enfin, il y a deux choses très importantes. La première, si vous êtes un coach sportif qui veut devenir élite, aller au top et rejoindre mes coaches sportifs, postule en bas. On est en train de chercher des coaches sportifs pour rejoindre l'équipe en ligne pour monétiser comme ça lorsque on va avoir un autre virus comme le Covid. Tu ne veux pas te retrouver dans la galère. OK ? Donc, postule en bas. D'ailleurs, diplômé ou pas diplômé, même si tu es une personne qui veut devenir un coach sportif et vraiment apprendre proprement, postule en bas. L'autre chose, si tu es quelqu'un qui se pose des questions, qui est perdu et veut faire les choses proprement, rejoins mon académie. Ça ne te coûte rien. 69 euros. 69 euros pour devenir un expert. Essaie à moi et tu verras bien. Troisième séance, la fameuse séance de jambes. Après avoir fait poche et poule, on arrive avec jambes et abdos. Premier exercice, directement, on fait le squat à la barre. On ne sait même pas si la personne a un fémur long ou un fémur court. On ne sait même pas si la personne a un torse long ou un torse court. On ne sait même pas si la personne a un bassin large ou un bassin étroit. Mais on ordonne directement le squat. Bonjour, les herniers discales. Deuxième exercice, soulevé terre roumain. La même chose. On ne sait même pas si la personne a un bassin étroit ou un bassin large. On lui donne le soulevé terre directement. Après, la presse des jambes. J'accepte la presse des jambes parce que la plupart de vous peuvent faire cet exercice. Le curl ischio. Le curl ischio, je ne sais même pas si c'est assis ou allongé. Si c'est allongé, c'est un mauvais exercice pour les personnes qui sont grandes de taille. Mollet debout, voilà. On donne des mollets debout à tout le monde. On ne sait même pas si la personne a des mollets haut et perchés ou des mollets bien étendus. Et bien sûr, le dernier exercice pour les abdos. Après avoir détruit les jambes, on ne peut même pas les bouger et on a causé encore plus de mal que de bien par rapport au conflit anatomique qu'on va avoir pour certaines personnes ou la plupart des gens. On donne un relevé de jambes où on ne va même pas recruter les abdos. Le relevé de jambes, c'est un exercice qui va plus recruter les psoas que les abdos. Il y a une certaine technique à suivre pour pouvoir le faire proprement. Mais dans cette situation, la personne va regarder ce programme et elle va commencer à se poser des questions comme, oh oui, c'est bien, je vais le faire et on se retrouve avec des problèmes au niveau des hanches, au niveau des psoas, au niveau du bas du dos. C'est pour ça que c'est très, très important pour vous de savoir comment faire votre choix d'exercice. et savoir que c'est très important pour vous de structurer vos programmes d'entraînement à travers des routines qui sont logiques. Pas juste prendre un ordre et suivre. On est d'accord. Est-ce que tu trouves que c'est logique de mettre les jambes à la fin du cycle, c'est-à-dire faire la séance push, après faire la séance pull et après faire les jambes. Est-ce que tu trouves que c'est logique ? Bien sûr que non. Si votre désir est de continuer à le faire tout le temps, eh bien, bienvenue au monde de la logique. En suivant la logique, vous devriez plus faire le LPP au lieu du PPL. Votre deuxième séance devra être la séance de presse et pas celle de pull. Vous gardez la séance de pull dans la troisième séance. Maintenant, je suis plus que sûr que vous allez prendre cette vidéo parce que ça vous intrigue. Ça vous intrigue. Et vous allez la montrer soit à un coach, soit à un ami qui fait le PPL. Donc, vous allez avoir deux types de personnes. L'intelligent qui suit la logique va t'écouter. Il va te dire « Oh, j'ai jamais pensé à ça. » Et le con, non, excusez-moi, attendez. Et le con ne va pas l'accepter car son égo va être tellement touché qu'il ne veut pas accepter la logique. Il ne va jamais, jamais trouver un argument pour combattre ce que j'ai partagé avec vous. Si là, j'aimerais l'inviter sur ma chaîne pour lui parler. Mais devinez quoi ? Il ne va pas venir ici parce que la plupart des gens sont des experts derrière les claviers comme je le vois dans la section de mes commentaires ici sur YouTube ou lorsqu'ils ne sont pas devant la personne. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Merci pour tout le support et le soutien. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, Mille gueule ! Sous-titrage ST' 501